Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens chapitre 3 La vie ancienne et la vie nouvelle C'est avec le Christ que vous avez été réveillé de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre, par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ, il est tout et il est en tous. Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonnés, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous, l'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père. Les relations nouvelles Femmes, obéissez à votre mari, comme vous devez le faire dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne soyez pas durs avec elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, voilà ce qui plaît au Seigneur. Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes. Mais servez-les avec un cœur sincère parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser, vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal qu'il a fait, et on ne fera pas de différence entre les gens. Celui qui fait le mal, on le punira pour le mal.